Après un déplacement ce matin à DR, pour relever l'avancée des opérations en matière d'alimentation en eau potable, Mme Borrel-Lincertain se rendait à Pointe-à-Pitre pour l'inauguration de l'antenne de l'Office de l'eau. Comment ne pas être très motivée en cette journée de l'eau pour montrer que même si dans certaines parties de la Guadeloupe, il n'y a pas d'eau actuellement, la volonté des élus que nous sommes, la volonté de l'Office de l'eau, mais la volonté du président du Conseil départemental que je suis, c'était mon engagement dès ma prise de fonction le 2 avril 2015, c'est de permettre l'amélioration parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Je crois que nous n'allons pas tout régler en une année. Les problèmes que nous avons à envisager sont des problèmes importants. Il nous faudra quelques années pour pouvoir, je dirais, régler définitivement le problème de l'eau. Mais je dis souvent, si nous n'étions pas intervenus pendant ces trois ans, souvent seuls, jusqu'à ces temps derniers, la Guadeloupe serait certainement en grande difficulté. Donc aujourd'hui, ADE, c'était la mise en service d'une usine qui est déjà en service, mais c'était l'inaugurée. Et puis aujourd'hui, c'est apporter, je crois, au service des usagers, le service que nous devons leur rendre, leur permettre de rencontrer des personnes capables de les aider à prendre en compte leur compteur, leurs problèmes. Donc la médiation qui, jusqu'à présent, n'était pas vraiment à l'ordre du jour, je crois que c'est important. En cette journée mondiale de l'eau, ce n'est pas moins de 10 conventions qui seront signées avec la communauté d'agglomération Grand Sud ou encore Cap Excellence. De même, l'Office de l'eau poursuit son travail d'accompagnement avec la méditation de l'eau pour faciliter les relations entre les abonnés et les fermiers locaux. Alors le rôle de la médiation de l'eau, dans un premier temps, c'est de travailler avec les opérateurs afin de les informer sur leur obligation de médiation depuis 2016 et de les inciter à signer des conventions de partenariat avec le médiateur de l'eau. Et ces conventions permettant aux abonnés de saisir directement le médiateur de l'eau en cas de litige. C'est le contexte de la Guadeloupe, vous savez, un contexte de tension généralisée avec beaucoup de litiges potentielles qui a été, on va dire, à l'origine de ce rapprochement avec le médiateur de l'eau. Puisque la médiation de l'eau existe déjà en métropole depuis 2009 et l'idée c'était de faciliter sa mise en oeuvre sur le territoire en étant, puisque c'est mon but, d'être l'interlocuteur des opérateurs c'est-à-dire à leur expliquer la mise en oeuvre de la convention et d'être aussi, on va dire, en relation avec l'abonné de manière à lui expliquer les procédures pour qu'il puisse saisir directement la médiation de l'eau en cas de litige. En marge de ces signatures, l'Office de l'eau va promouvoir les actions mises en oeuvre dans le cadre de la préservation des ressources.